Enfin, enfin j'ai eu mes vraies bonnes lectures de l'année 2024, on est en mai, les gars on est en mai, je désespérais, j'étais en train de vraiment de m'assécher, de faner dans mon coin, parce que toutes les lectures que j'ai faites jusque là étaient au quai tiers, je ne savais plus quoi faire, j'étais franchement à bout de toutes mes ressources. Et je crois que, en fait, bien souvent quand j'ai des coups de coeur, quand j'ai de très très bonnes lectures, c'est des livres qui atterrissent un peu dans ma wishlist de manière hyper aléatoire, pour lesquels je ne réfléchis pas vraiment et qui ne payent pas de mine. Et ça a été le cas en tout cas pour les deux livres que je vais vous présenter vers la fin de cette vidéo, parce que je vais vous présenter les livres, comme d'habitude, à la façon dont je les ai lus, donc le premier que j'ai lu et puis le dernier. Et je vais commencer avec, je ne sais pas si c'est le pire, mais en tout cas ça a été mon abandon là de ces derniers temps, et c'est Illégitime de Nesrine Slaoui, Contre toute attente. Ce n'était pas du tout prévu que je l'abandonne, je suis un peu déçue de l'avoir abandonné, mais d'un autre côté, je ne pouvais pas me forcer parce que je n'ai vraiment pas apprécié ce livre, mais je ne l'ai pas détesté non plus. Alors, Illégitime, c'est un essai. Et Nesrine Slaoui, c'est une femme d'origine maghrébine qui revendique justement ses convictions, ses valeurs et aussi ses origines, à la fois sociales mais aussi ethniques, sur les réseaux. Et je la suis et j'adore ce qu'elle fait. Voilà, en ce moment, surtout, elle prend beaucoup la parole par rapport à ce qui se passe en France, mais aussi au Moyen-Orient. Et je suis souvent en accord avec ce qu'elle dit et je l'admire beaucoup. Donc, quand j'ai vu qu'elle avait sorti un essai où elle parle, en fait, du fait qu'elle se considère un peu comme une transfuge de classe, dans le sens où elle est issue d'une famille très modeste, issue de l'immigration nord-africaine, et qu'elle a réussi à rentrer dans les sphères un petit peu élitistes françaises, notamment en devenant journaliste. En gros, la meuf a percé et elle est fière et elle a raison. Et ce roman parle, enfin ce roman, cet essai parle de ça, de cette ascension sociale, mais surtout de la difficulté de gérer ces deux univers lorsqu'on est une femme issue de l'immigration, qu'on vient d'une famille modeste d'ouvriers et qu'on travaille dans un milieu majoritairement blanc avec des personnes aisées, et que c'est deux univers qui se confrontent. Moi, ça me parlait beaucoup parce que je m'identifie un peu à ce parcours-là. Et malheureusement, justement, j'ai trouvé que c'était un écrit qui était beaucoup trop personnel pour que je puisse m'y intéresser. J'aime bien Nesrine Slaoui, le personnage public qu'elle montre sur les réseaux, mais je ne m'intéresse pas à sa vie privée. Or, cet essai rentre vraiment dans son histoire. Et cet essai prend place justement pendant 2020, lorsqu'il y a eu le confinement, c'est là qu'elle a commencé à rédiger son essai, parce qu'elle est rentrée chez ses parents. Elle a quitté son milieu parisien pour rentrer chez ses parents, qui vivent dans une banlieue, et donc elle est revenue à cet état un petit peu d'enfant, dans sa petite chambre d'adolescente, qui rêvait de choses peut-être un petit peu plus grandes, ou qu'elle pensait à ce moment-là hors d'atteinte. Ça m'a vraiment ennuyée, parce qu'avec tout le respect que je lui dois, vraiment, ça ne m'intéressait juste pas. Et je m'attendais vraiment à des réflexions un peu plus poussées. Malheureusement, je pense que j'ai lu assez d'essais, et aussi de... Je répète beaucoup ça, mais c'est vrai. Donc pour les personnes qui ne le savent pas, je vais juste le repréciser. Je suis étudiante en doctorat, et j'écris une thèse. Et donc une thèse qui parle d'immigration, de questions de post-colonialisme, mais aussi de sociologie de manière générale. Donc en fait, j'ai l'habitude de lire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles universitaires sur ces notions-là et ces thèmes. Donc, malheureusement pour moi, le livre illégitime de Nesrin Slaoui est hyper lège. Dans le sens où il enfonçait réellement des portes ouvertes. Dans mon cas, je ne dis pas que ça ne pourrait pas plaire à quelqu'un d'autre qui ne connaît pas trop, ou qui n'a jamais eu affaire à ce genre de réflexion. Pour moi, ça ne m'a pas apporté grand-chose. Donc, il n'est pas mauvais. Je ne pense pas que ce soit un livre mauvais. Moi, je pense juste que c'est quelque chose d'un peu trop personnel et pas assez poussé. Mais je ne pense pas non plus que ce soit le but du livre. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je l'ai abandonné parce que je ne voyais pas l'intérêt d'aller au bout. Ça ne m'empêchera pas de continuer à suivre cette femme sur les réseaux. et je vous invite à le faire aussi si vous pensez que vous avez les mêmes cheminements de pensée qu'elle et les mêmes combats, en tout cas. Moi, en tout cas, pour ce qui est de ses écrits, je sais qu'elle en a fait d'autres. Malheureusement, je pense que je vais m'arrêter là. Ce livre-là, je l'ai fini, mais il m'a rendu tellement zéhef. Franchement, je vous jure, j'étais désespérée. C'était un thriller et donc c'était Ce qui te manque de Nuala Elwood qui avait été mis dans ma wishlist il y a des années. Je pense que j'avais dû voir une vidéo de quelqu'un et que la personne n'avait dû l'encenser. Je m'étais dit OK, go. Parce que je suis toujours partante pour lire des thrillers. Et d'ailleurs, je vous le dis tout le temps, si vous avez des recommandations à me faire en termes de thriller, mais des thrillers qui vous ont retourné la cabeça, les gars. Il n'y a pas juste des trucs en mode, oh wow, trop bien, c'est divertissant. Non, je veux un truc vraiment où à la fin, tu ne sais même plus qui tu es, genre où tu habites. Ce livre a été tellement décevant. It's giving men. Je n'arrête pas de faire des lectures décevantes dans les thrillers. Et celui-là, ma ma. Donc, ça partait plutôt bien. Même si l'histoire du livre fait énormément écho à ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient. Puisqu'on est avec une femme, comment elle s'appelle ? Qui s'appelle Kate. Elle est journaliste, OK ? Et elle, sa spécialité, c'est d'aller dans les pays un peu chauds, notamment la Syrie, pour montrer ce qui se passe là-bas et ce à quoi doivent faire face les populations locales. Bien évidemment, Kate, elle a été trauma par ce qui s'est passé là-bas. Parce qu'au moment où elle se rend en Syrie, la Syrie est en guerre. Et donc, elle a vu des choses que personne ne devrait voir dans sa vie. Elle est amenée à revenir en Angleterre, qui est son pays d'origine, parce que sa mère est décédée récemment. Et donc, elle arrive dans cette petite bourgade où quasiment tout le monde se connaît. Et donc, elle retourne dans la maison familiale, qui lui rappelle vraiment de très mauvais souvenirs, parce qu'elle a eu une enfance compliquée, une sœur qui est désormais alcoolique et qui n'est absolument pas fonctionnelle toute seule. Enfin, c'est vraiment un environnement qui n'est pas sain. Et en plus de ça, elle a du PTSD, donc elle a du stress post-traumatique de son expérience journalistique en Syrie notamment, à cause duquel elle doit prendre des médicaments assez lourds pour dormir et qui lui font avoir des sortes de flashbacks, des sortes de visions. Dans ce chaos, il arrive très souvent que Kate entende la voix d'un jeune garçon. Et pas un jeune garçon qui chantonne, mais vraiment un jeune garçon qui pleure. Il lui arrive également de le voir dans son jardin. Mais c'est toujours des moments très rapides, très vagues. Nous-mêmes, on est perdus. Et justement, ça, c'est l'enjeu majeur de la narration qui repose sur la fiabilité de la narratrice qui l'est ou qui ne l'est pas. Donc ça, c'est à nous de le déterminer. En soi, c'est un livre qui est bien écrit. Je trouve cependant qu'il est un peu long et que ce que j'aime bien moi dans les thrillers, c'est d'avoir des petites révélations, mais vraiment minimes, par-ci, par-là, pour maintenir un petit peu le rythme. Là, c'est pas le cas. Ça reste très contemplatif pendant la moitié du roman, je dirais. À partir de la moitié, il y a une annonce, un petit plot twist, qui remet en question tout ce que vous venez de lire. Et ça, c'était génial. Parce que je ne m'y attendais pas, parce que je n'avais jamais eu ça auparavant lors de mes lectures de thrillers. Et c'est là que je me suis dit, ok, on voit peut-être la lumière au fond du tunnel. Peut-être, ce livre va-t-il être un coup de cœur. Bon, eh bien, comme vous l'avez compris, pas du tout. En fait, la fin, j'avais l'impression d'avoir affaire à un film hollywoodien, vous savez, dans lequel le méchant prend le temps, avec une voix suave et ironique, d'annoncer son plan machiavélique de A à Z. Vous voyez très bien le genre de film dont je parle vraiment, où à la fin, le mec prend le temps, « Ah ben voilà, j'ai fait ça pour ci, et puis j'ai fait ça comme ça, et puis machin. » Et c'est exactement comme ça que ça se passe. Justement, par rapport au dénouement, pas de très grande surprise en ce qui me concerne. Je l'avais vu venir depuis un petit moment. En fait, si vous connaissez un petit peu les ficelles du thriller, et même sans ça, je pense que vous captez qu'il y a un souci. Sans rentrer trop dans les détails, la couverture est spoilante. En fait, j'étais en pleine lecture. Et je referme le livre, et je regarde, et je dis « Mais non ! Mais non ! Les éditeurs ne sont pas des tarbas à ce point-là ! » Eh bien si. Eh bien si, puisque moi c'est à partir de là que j'ai eu le déclic, en fait. C'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre. Et genre, pourquoi nous faire ça ? Déjà que ce n'est pas un thriller qui est hyper plausible, hyper vraisemblable, mais alors en plus, si vous nous donnez des indices sur la couverture, même pas la quatrième, parce que vous savez, c'est pour ça que moi je ne lis plus les quatrièmes de couverture. Mais la couverture ! Vous ne pouvez pas me demander d'être René Lataupe et de ne plus lire maintenant ce qui a marqué sur la couverture. Bref, c'était ultra décevant. La fin est très peu plausible, beaucoup d'invraisemblance, avec des personnages très manichéens, en fait. Genre hyper méchants, qui ont des raisons, des motivations pour faire ce qu'ils font, qui sont peu fondés. C'était vraiment un truc à la Indiana Jones, à la fin, où il y a vraiment la scène où tout le monde se bat, tout le monde se découvre des capacités de réflexion et des capacités physiques insoupçonnées. Enfin, c'est risible. Je vous jure, je suis entre le rire et l'effroi. Ça m'énerve, je ne vous le conseille pas trop. J'étais en DEP, les gars, j'étais en mode, putain, je ne trouverai jamais de bonne lecture. On était en mai, je l'ai fini en mai, il y a quelques jours, celui-là. Enfin, et je me suis dit, ok, je n'aurais pas de coup de cœur en 2024, mais c'était sans compter les deux lectures dont je vais vous parler maintenant. Et je vais commencer avec Mexican Gothic de Tilia Moreno-Garcia. Peut-être l'avez-vous vu passer il y a quelques temps, ce livre. Déjà parce que la couverture est très belle et que le titre donne envie. Quand on pense à la littérature gothique, on ne pense pas nécessairement au Mexique ou à la littérature d'Amérique latine. Et bien là, c'était un beau mélange. Moi, il faut savoir que de base, je ne voulais pas lire ce livre parce que, je l'ai déjà dit sur cette chaîne, je le redis, la culture d'Amérique latine n'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Je trouve que c'est très riche, je ne dénigre pas, mais juste, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas d'attrait pour ça. Je l'ai vu sur la chaîne de Margot Liseuse. Je ne sais plus exactement ce qu'elle en avait dit. Et je me suis dit, tu sais quoi, pourquoi pas ? Parce que la vérité, moi j'aime bien la littérature gothique. Genre Edgar Allan Poe, c'est un peu ma passion, beaucoup même. Et je me suis dit, sors un peu de tes sentiers battus. Et j'ai lu, bien fait. J'ai beaucoup aimé, mais c'est un livre qui a énormément de défauts. Donc, je préfère le dire dès maintenant. Même s'il fera partie des meilleures lectures de l'année, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes avec ce livre. Pour l'histoire, je vais vous la faire très courte. On suit Noemi, qui est une jeune fille qui fait partie un peu de l'élite mexicaine qui habite en ville. Et en fait, sa famille va recevoir une lettre un peu inquiétante qui les informe d'une maladie qui aurait affecté justement cette cousine depuis peu. En effet, cette cousine qui s'appelle Catalina s'est mariée il y a quelque temps à un homme qui s'appelle Virgile. Et ils sont partis vivre dans un endroit assez reculé du pays, dans un énorme manoir qui s'appelle High Place. Et alors qu'on pensait que tout se passait bien, visiblement, cette lettre informe la famille de Noemi que ça ne se passe pas bien et qu'elle va vraiment très mal. Donc, inquiet, le père de Noemi lui demande d'aller rendre visite à sa cousine et d'aller voir ce qui s'y passe. Et Noemi va y aller. Et elle ne va pas être déçue du voyage. C'était trop cool. L'ambiance était vraiment bien faite. On est vraiment dans un univers gothique. Imaginez-vous une énorme demeure très vieille avec des portraits un peu partout, allumés à la bougie, avec des endroits très sombres. Une famille hyper austère, hyper silencieuse. On sent qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées avec des lieux très curieux et surtout des phénomènes presque paranormaux que Noemi vit dans cette demeure. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Je pense que c'est le point fort de cette lecture. C'est ça qui m'a tenue en haleine tout le long, même si j'ai mis très longtemps à le lire. Essayer de comprendre ce qui se passe. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques qui disent que c'est un mélange entre Jenner et Lovecraft. Parce qu'il y a vraiment un aspect un peu surnaturel. Et c'était très chouette. C'est du gothique horrifique. Donc il y a des scènes un peu d'horreur à la Lovecraft en fait. Donc c'est pas non plus dégoûtant mais il y a un peu d'horreur. C'était très cool. Maintenant comme je l'ai dit, il y a énormément d'interrogations. Il y a des incohérences narratives. Il y a peu de contexte historique et culturel. C'est-à-dire qu'on nous vend ça comme du gothique mexicain. Mais enfin la culture mexicaine n'est pas vraiment là. Et du coup j'avais vu justement que des personnes mexicaines s'étaient un peu plaintes de ça. En mode bah les gars il y a tellement plus de choses à dire. Là on rentre pas vraiment dans les détails. Malgré tout ça, malgré les incohérences, malgré les interrogations que vous allez avoir à la fin. Malgré même la fin qui est un peu bon, pareil hollywoodienne. Je vous jure que j'ai kiffé. Ça m'a pas empêché de vraiment bien kiffer. C'est pas un coup de coeur. Mais c'est une très bonne lecture. Je répète, ce n'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde n'aimera pas. Il divise. En tout cas, moi la vérité, j'ai kiffé. Maintenant place au coup de coeur enfin de cette vidéo. Et là aussi c'est un peu inattendu. Il s'agit de La Rose la plus rouge s'épanouit. Qui est une bande dessinée de Liv Stromquist. Je l'ai depuis si longtemps dans ma wishlist. Je suis tombée totalement par hasard à J.B.R. Joseph. Je l'ai prise. Et j'ai kiffé. C'est une bande dessinée. Je ne savais même pas de quoi ça parlait. Genre vite fait. Mais je savais que ça allait parler des relations. Mais je ne pensais pas du tout qu'on allait partir dans ce délire là. Donc c'est une bande dessinée qui parle de l'amour. Des relations hétérosexuelles principalement. Et qui mélange donc expérience personnelle. Faits historiques. Et sociologie. Mais sociologie un peu hardcore. L'autrice ici décortique l'amour. Décortique surtout l'amour moderne. Et les relations modernes. Et fait souvent des parallèles avec ce qu'était l'amour il y a quelques siècles. Ce qu'était la figure masculine. Ce que représentait la masculinité il y a quelques temps par rapport à aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'amour et les relations sont devenues très compliquées. Et sont devenues en fait dans beaucoup de cas sources de souffrance. C'est parfait pour moi. Parce que c'est de la sociologie. Tout est référencé. Et ça c'est hyper important pour moi. C'est à dire qu'elle va faire des citations. Elle va vous donner le nom de l'auteur ou de l'autrice. Et la page exacte. Donc pour une personne qui fait des recherches. Pour moi c'est primordial. Du coup moi j'ai toute une liste d'ouvrages sociologiques qu'elle cite. Que j'ai envie de lire du coup pour en apprendre plus sur ce thème là. C'est pas non plus hyper simple à lire. Parce que moi il y a eu plusieurs moments où il a fallu que je me pose. Et que je relise ce qu'elle écrivait. Parce qu'encore une fois ça... Même si elle vulgarise. Même si elle rend ça un petit peu digeste. Il y a des moments où elle va vous servir la sociologie. Telle qu'elle est. Et il faudra y réfléchir un petit peu. En tout cas pour ma part. Malgré cela. C'est fait avec beaucoup d'humour. Elle est ultra drôle. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas adhéré au dessin. Ce que je peux comprendre. Pour moi ça n'a pas du tout été un problème. Voilà ce que vous allez trouver là dedans. Comme je vous l'ai dit. Elle donne des exemples de personnes qui ont existé dans la vraie vie. De poétesses. Des histoires d'amour en fait. Qui ont réellement existé. Elle utilise énormément de références. Comme vous pouvez le voir là. A la pop culture. Et c'était génial. J'ai appris beaucoup de choses. Il y a des choses que je savais déjà. Que je n'avais pas nécessairement théorisées. Mais que je savais. Il y a des choses que j'ai apprises. Grâce à elle. Et il y a des choses que j'ai réussi à déconstruire. Parce que non seulement vous allez en apprendre plus. Sur les relations amoureuses. Et sur l'amour en soi. Mais aussi vous allez remettre en question. Certains comportements. Certaines réflexions que vous avez dans vos propres relations. C'est jamais très agréable. D'ailleurs. De se rendre compte qu'on a un comportement. Ou qu'on a des réflexions. Pas nécessairement toxiques. Mais pas non plus saines. Mais c'est pas de mal. Voilà. Il faut. Il faut passer par là. Pour avoir. Je pense pour vivre mieux. En tout cas. Les relations de manière générale. Et merci à ce livre. Je veux lire absolument tout. De cette femme. Il y a un angle féministe. Qui est totalement assumé. Bien évidemment. Encore une fois. C'est très drôle. J'ai ri. C'est hyper rare. Que je ris. En lisant des livres. Franchement. C'était super. Je. Coup de coeur. Coup de coeur. Je vous le conseille. Si. Vous aussi vous posez des questions. Si vous aussi vous constatez. Qu'il y a potentiellement un souci. Dans la manière dont on relationne. Aujourd'hui les uns avec les autres. Et que voilà. Vous voulez en apprendre plus. Et que en plus. Vous voulez que ce soit appuyé. Par des vrais chercheurs. Et des vraies chercheuses. Qui ont écrit des livres là-dessus. Sociologiques. Voilà. Ça ça a été mon coup de coeur. Et mon premier coup de coeur. L'année 2024. Trop heureuse. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a donné envie. J'espère que j'ai su vous convaincre. De lire. Mes deux petites pépites là. De fin de vidéo. Même si les deux premières n'étaient pas affreuses. Peut-être que vous les avez lues. Peut-être que vous les avez aimées. Et si c'est le cas. N'hésitez pas à me le dire. C'est trop cool de pouvoir vous parler. De ces deux. Deux belles lectures que j'ai faites. N'hésitez pas à me partager. Vos belles lectures récentes. Dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Jusqu'à la fin. Et je vous dis à très bientôt. Dans une prochaine vidéo. Bye bye.